Avant d'ouvrir la page du pays odolant, on va faire une petite mise au point, un droit de réponse, parce que l'autre jour, dans les grandes gueules, mardi notamment, en direct, nous étions avec notre GG, Maryse Évan-Gépé du Moscato Show, et qui, alors que l'on parlait du football amateur, de la violence, de l'intervention des policiers, a eu cette phrase, où sont les policiers ? Il n'y a plus de flics de proximité, il n'y a plus de commissariat, il n'y a plus rien, les policiers ne sont pas éduqués eux-mêmes, leurs premières armes, c'est de tabasser tout ce qui bouge, tout ce qui est basané, on va vers le pire depuis quelques temps, c'est ce que disait Maryse Évan-Gépé. Oui, alors ces propos ont ému certains policiers depuis mardi, qui ont tenu à réagir sur les réseaux sociaux notamment, et Maryse Évan-Gépé voulait elle-même en dire un mot, d'autant plus qu'un syndicat de police, le syndicat Alliance Police Nationale, a même publié un communiqué de presse sur des propos qu'ils jugent injurieux et diffamatoires. Maryse, bonjour ! Bonjour ! Merci d'être là Maryse, donc Thibrette, tu voulais un peu quand même revenir sur ces propos, parce que tu as été un peu d'ailleurs bouleversée toi-même par les réactions des policiers, parce que tu n'avais pas surtout envie de les prendre à défaut. Complètement, je vous remercie d'ailleurs de me laisser un petit bout de place, juste une chose, ce n'est pas un droit de réponse, au contraire, je n'ai pas de droit de réponse, c'est plutôt les policiers qui avaient un droit de réponse sur ce que j'ai dit, c'est vraiment que j'ai été quête à le procès, parce que j'ai provoqué, parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Je précise également, Alain tu disais, où sont les policiers, ce n'est pas moi qui l'ai dit ça, c'était dans la vidéo que nous commentions, et je disais, mais où sont les policiers, les policiers ils ne peuvent pas, c'était justement expliqué, au contraire, qu'on ne pouvait pas demander à la police de régler les problèmes sur le stade, qui sont les mêmes problèmes que dans la cité, parce que de toute façon, la police, elle a des problèmes de moyens incroyables, qu'il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires, qu'on supprime, je ne sais pas combien de fonctionnaires, qu'il y a des problèmes, alors je parlais d'éducation, pourquoi ? Parce que vous vous souvenez qu'on n'arrêtait pas de parler d'éducation depuis le début de l'émission, sur d'autres sujets, et ce mot était totalement débile, ça n'était absolument pas ce que je voulais dire, quand je me suis réécoutée honnêtement, je me suis dit, mais bon Dieu, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est deux minutes, c'était une catastrophe, c'était l'inverse de ce que je voulais exprimer, c'est évident que je ne considère pas que la police est responsable de ce qui se passe sur les terrains de foot, en aucun cas. L'Alliance, dans son communiqué, a surtout relevé une phrase, dans laquelle ils disent, les policiers ne sont, on ne peut pas laisser croire que les policiers sont des rustres, incultes, racistes et violents, c'est notamment quand tu dis, c'est de tabasser tout ce qui bouge, tout ce qui est basané, on va vers le pire dans quelques temps, voilà, cette phrase-là, c'est surtout choquée. Non mais tout ce que j'ai dit, ce qui est assez incroyable, c'est que cette émission, je l'ai préparée parce qu'on présentait des sujets qui ne me sont pas familiers, et que je ne voulais pas dire de bêtises, et j'allais dire que c'est celui sur lequel je me sentais à l'aise, à savoir le sport et la violence dans le sport, où finalement la passion a emporté complètement la réflexion. Ce que je disais, en fait, décrivait la vidéo qu'on était en train de regarder, on venait de parler, vous vous souvenez de la sociologie du sport, et de pourquoi on avait beaucoup de publics noirs, pour ne pas les citer, basanés, pour être plus larges, vous voyez ce que je veux dire, qui étaient sur les terrains de foot et qui envahissaient les terrains. Enfin, on parlait de ça, et je parlais de cette vidéo, et je me disais, mais ils n'ont pas d'autre réponse que de tabasser tout ce qui bouge, de tabasser les basanés, on sait que des basanés, il y en a évidemment dans la police aussi, parce qu'on ne peut pas faire autrement dans ces conditions, dans la mesure où on demande de régler les problèmes du football, de la fédération, de ce qui se passe sur le terrain, de l'éducation, et de tout en même temps. C'est ce que je voulais dire. C'est l'inverse de ce que j'ai exprimé, je vous avoue que quand un ami, un policier d'ailleurs, m'a transféré le communiqué de presse de l'Alliance Police Nationale, ce moment-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne comprenais pas, et quand je me suis réécoutée, évidemment que c'est clair que les policiers ne pouvaient pas recevoir ça comme ça, et j'ai passé trois jours, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, répondre à chacun d'entre eux, mais je souhaitais vraiment, et je vous remercie encore une fois de faire cette mise au point à la radio, parce qu'il était évident que la phrase a été prononcée publiquement sur une radio qui fait de l'audience, et ce n'était pas du tout la même chose que de répondre, d'essayer de répondre à chacun. C'est fait, merci Maryse, mais voilà, avec la réponse au communiqué de presse du syndicat Alliance Police Nationale, Maryse, merci d'avoir été en direct, bonne journée, et à bientôt Maryse. Merci les GV. Au revoir. Au revoir.